Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de sciences des matériaux dans le cours du semestre 2 dispensé à l'UIT d'Orléans, département génémicalique et productique. Dans les vidéos précédentes, nous avons traité des diagrammes binaires, des diagrammes d'équilibre. Je vous le rappelle, ce sont des diagrammes obtenus dans des conditions de refroidissement infiniment lentes, ce qui sera opposé à ce que nous allons voir plus tard, à ce qui est des diagrammes de trempe, où là vous avez des conditions de refroidissement plutôt rapides. Les notions abordées dans la vidéo précédente ont été les suivantes. Transformation eutectique et transformation eutectoïde, qui sont deux types de transformation particulière des diagrammes binaires. Nous avons vu la notion sur la variance, la loi de Gibbs, qui correspond en analogie au degré de liberté thermodynamique du système, comparé au degré de liberté d'un système mécanique. Et enfin, nous avons vu comment tracer des groupes de refroidissement et avoir l'évolution de la température suivant le temps dans les différents domaines du diagramme binaire, et comment le justifier. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir ? Nous allons voir, faire un petit point sur des transformations un peu particulières, qu'on appelle les transformations allotropiques. Et enfin, nous allons voir les deux règles vraiment fondamentales pour l'étude et l'utilisation des diagrammes binaires, qui sont les règles de l'horizontale et la règle du segment inverse. Donc, commençons par les transformations allotropiques. Donc, une transformation allotropique, qu'est-ce que c'est ? On va parler d'allotropie, c'est la propriété caractérisant des substances solides élémentaires qui peuvent prendre plus d'une structure cristalline. Donc, un exemple d'application, on va prendre tout simplement le fer. Le fer à température ambiante a une maille cubique centrée, on va parler de fer alpha. Cette maille-là, si ce fer, si vous le chauffez, si vous le portez à 911 degrés, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une transition de phase vers le fer gamma, qui est une maille cubique face centrée. Et pareil, vous continuez à chauffer, vous arrivez à 1392 degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez refaire une transition de phase du fer, vous allez arriver à la maille du fer delta prime, une maille cubique centrée. En fait, ces transitions de phase qui interviennent ici, il y a le fer ne passe jamais dans un état liquide. Ce sont des transformations solides vers solides. C'est ce qu'on appelle une transformation allotropique. Le changement de structure cristallographique se fait sans passer par une phase liquide. On ne liquifie pas le matériau à un instant au moment de la transformation. C'est simplement fourni suffisamment d'énergie thermique pour pouvoir permettre une réorganisation des atomes et donc une modification de la maille cristallographique du matériel. Maintenant, voyons une des règles importantes utilisées sur les dirables binaires, qui est la règle de l'horizontale. Tout d'abord, à quoi sert-elle ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'à une température donnée, les compositions, fractions massiques ou titres des phases liquides et solides d'un alliage binaire en équilibre thermonomique sont données respectivement par les abscisses des points d'intersection de l'horizontale avec le liquidus et le solidus. Clairement, si nous faisons une application maintenant, on va se replacer dans le dirable du cuivre nickel et on va se placer dans le domaine liquide plus solide alpha. La règle de l'horizontale a une utilité que si vous êtes sur un domaine avec deux phases. Donc, on va se placer sur le point A et on cherche, vous voyez ici, le point A qui est à 25% massique de nickel, 1200 degrés Celsius, donc en plein milieu de domaine liquide plus solide alpha. Et en fait, la règle de l'horizontale nous permet d'obtenir le pourcentage massique dans la phase liquide et dans la phase solide au point A, le pourcentage massique en nickel. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Tout d'abord, on va tracer une droite horizontale qui va couper le liquidus et le solidus en deux points. Elle va couper le liquidus au point B, ici, donc ce qui va nous donner le pourcentage massique de nickel dans la phase liquide au point A, donc il y a 20% massique de nickel à 1200 degrés, donc c'est le point B. Et pareil, vous avez l'intersection de la droite horizontale avec le solidus qui va nous donner le pourcentage massique de nickel dans la phase solide, donc il y a de 30% massique, c'est le point C. Donc finalement, au point A, on a un mélange liquide solide, d'accord ? Et dans la phase liquide, vous avez 20% massique de nickel, dans la phase solide, vous avez 30% massique de nickel. C, on obtient ces données grâce à la nature directe et à la règle de l'horizontale. On peut effectuer exactement la même chose sur un autre point, par exemple le point E à 65% massique de nickel, où là, dans la phase liquide, vous allez retrouver 60% massique de nickel, et dans la phase solide, 70% massique de nickel avec la règle de l'horizontale. Donc cette règle est vraiment très importante et permet d'obtenir ces paramètres-là dans les domaines bifasés. Alors là, on parle de domaine liquide puis solide, mais vous avez aussi des domaines, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, on peut avoir deux phases solides. La règle de l'horizontale est aussi applicable dans ces domaines-là. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième règle qui est vraiment importante, qui est la règle du segment inverse. Alors cette règle pose quelques problèmes en adulté, malheureusement. Alors pourtant, elle est assez simple, une fois que vous avez compris comment l'utiliser, normalement c'est quelque chose qui est assez simple après à reproduire. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que la règle des segments inverse permet de terminer une température fixée pour un alliage, donner la quantité de phases en présence solide ou liquide par règle. Solide ou liquide, donc c'est applicable, comme je vous l'ai dit, avec un mélange de phases solides et liquides, ou même avec un mélange de deux phases solides, voire aussi avec des microstructures, notamment comme nous verrons dans les rames des aciers. Donc, une application toujours pareille, on va se passer dans un diagramme binaire assez simple, plus nickel, sur le point A. Sur le point A, vous avez un mélange d'une phase liquide et une phase solide. La règle du segment inverse va vous permettre d'obtenir la proportion de phases liquides, la proportion de phases solides au point A à 25% de masse de nickel et 1200 degrés Celsius. Donc là, intuitivement, on voit que le point A est en plein milieu du domaine liquide plus alpha. Intuitivement, on va avoir un rapport qui va être proche de 50% de phases liquides, 50% de phases solides. Maintenant, on va voir comment le calculer, comment le prouver. Donc, comme précédemment, on va tracer une horizontale qui va couper le liquidus et le solidus en deux points. Elle va couper le liquidus au point B, d'accord, qui est situé à 20% de masse de nickel, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au point B, vous avez 100% de phase liquide et 0% de phase solide alpha. Elle va couper le solidus au point C, où là, vous allez avoir 100% de phase solide alpha, donc, à contrario, 0% de phase liquide. Et donc, le point A, vous avez un mélange des deux. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule le pourcentage de phase liquide et de phase solide ? Tout simplement en faisant ces rapports. Le pourcentage de phase liquide au point A, c'est la longueur du segment AC divisé par la longueur du segment BC. Donc, ça vous fait 30-25 sur 30-20, ce qui vous fait 50% de phase liquide. Le pourcentage de phase solide alpha au point A, c'est la longueur du segment AB sur la longueur du segment BC, ce qui représente 50% de phase solide alpha. On peut vérifier ces résultats visuellement. Là, il se trouve que le point A est en plein milieu du domaine. Maintenant, si on considère un autre exemple, pour calculer le pourcentage de phase solide et liquide au point E, là, j'ai décalé le point E et je l'ai placé plutôt vers le point solidus. Donc, pareil, on trace une horizontale. On va définir le point F où il y a 100% de phase liquide. On va définir le point G où vous avez 100% de phase solide. Et on va calculer, finalement, le pourcentage de phase solide et liquide au point E. Le pourcentage de phase liquide, c'est le segment EG divisé par la longueur totale du segment FG, ce qui va vous donner 20% de phase liquide. Et le pourcentage de phase solide alpha au point E, c'est le segment FE divisé par le segment EFG, qui donne 80% de phase solide alpha. Pourquoi je vous dis qu'on peut vérifier très simplement ces résultats ? Tout simplement parce que vous voyez que dans ce cas-là, le point E est proche de la phase solide, est proche du point G. Donc, visuellement, vous savez que la phase majoritaire au point E sera la phase solide et la phase minoritaire sera la phase liquide. Donc, visuellement, on peut très rapidement vérifier les résultats de calcul que l'on a fait via le segment inverse. Donc, pour conclure, les trois notions abordées ici sont, un été de la transformation à la tropique, donc qui est une notion qu'on va vous revoir après sur des rames minaires, qu'on rencontre assez régulièrement. On peut avoir des transformations de phase, d'une phase solide vers une phase solide. Ça ne pose aucun problème, c'est simplement une réorganisation cristallographique sans passer par une phase liquide. Et enfin, on a vu deux règles extrêmement importantes qui sont la règle de l'horizontale et la règle du segment inverse. La règle de l'horizontale nous permet d'avoir les proportions massives des constituants dans les phases, dans un domaine bifasé. La règle du segment inverse nous permet de calculer, en un point du domaine, la proportion des différentes phases. D'accord ? Ce sont deux règles qui sont extrêmement importantes et qu'on va utiliser, que vous devez maîtriser à l'IUT. Donc, cette vidéo va être la dernière vidéo sur les diagrammes binaires, normalement. Donc, toutes les notions qui sont vues ici, sont des notions... C'est une boîte à outils. D'accord ? La variance, groupe de refroidissement, les transformations électectiques, le tectolide, la transformation tropique, la règle horizontale, la règle du segment inverse. C'est une boîte à outils qui est utilisable sur tous les diagrammes binaires. Elle ne se restreint pas aux diagrammes binaires que nous avons présentées ici. Comme je vous l'ai dit au début, la seule différence qui va exister entre les diagrammes binaires, ça va être tout simplement un problème ou une différence de complexité, du nombre de domaines ou de la forme générale du diagramme avec le nombre de domaines. Vous pouvez avoir plusieurs phases solides, etc., des solutions solides et aussi des composés définis. C'est les seules variantes. Mais, les seules variables parmi les diagrammes binaires. Mais, avec tous les outils que vous avez là, il faut les utiliser pour les autres diagrammes binaires. Dans les prochaines vidéos, nous allons commencer un cycle sur les aciers pour utiliser ces outils sur un diagramme binaire particulier qui est celui de l'acier, qui, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, est un alliage qui est encore beaucoup utilisé, bien qu'il soit en perte de vitesse actuellement. Et après, nous verrons dans un troisième cycle de vidéo tout ce qui est traitement de surface, un traitement thermique dans la masse, puis de surface. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.